... des plus flux sans précédent des réfugiés qui harcelaient au Nigeria et en République centrafricaine, bien ce refuge au Cameroun. La nourriture produite de moins en moins dans notre pays et de plus en plus de bouches à nourrir, une situation renforcée, explique le journal, par l'exportation des produits destinés au marché intérieur. Conséquence, le taux d'inflation est inquiétant. La famine, conclut le journal, le paysan élite est à nos portes. Eh bien, nous continuons comme d'habitude avec le journal Le Messager ce matin. Le journal Le Messager qui s'intéresse tout de suite à nouveau auditionner. Selon les sources du journal Le Messager, l'ancien ministre de la Défense aurait encore été sur le grillier à son cabinet au ministère des Transports. Les mêmes sources rapportent que les officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie s'inquiéteraient sur l'achat d'équipements militaires à la Chine. Ainsi que sur le dossier de construction de la digue de Maga dans l'extrême nord du pays. En août dernier, rapporte le journal Le Messager. Le Cameroun sollicite l'aide de la Chine pour renforcer ses capacités militaires. La guerre contre Boko Haram. Le président de la République avait d'ailleurs reçu en audience un nombre d'affaires chinois. Wang Ling et de la discussion entre les deux hommes jaillissait le marché concédé à Polygroupe dont le sieur Wang Ling est le vice-président de fournir des armes à l'armée camerounaise. Monsieur le ministre de la Défense, en ces temps-là, Edgar Alain Mbongo en avait profité, écrit le journal, pour s'en mettre plein les poches. Le journal Le Messager écrit qu'Edgar Alain Mbongo aurait acheté du matériel militaire bas de gamme au prix du haut de gamme. Mais cette situation aurait d'ailleurs été à l'origine d'une mésentente entre lui et un diplomate du côté de la Chine, l'attaché militaire d'autre pays à l'ambassade du Cameroun en Chine. S'agissant de la digue de Maga, on parle de plus de 400 millions de nos francs égarés sur ses travaux. Le génie militaire est donc accusé à travers le MINDEF. C'est un important sujet, écrit le journal, qui intéresse la présidence de la République. Le Messager, encore ce matin, s'intéresse aux droits de l'homme et titre dans ses colonnes l'autre visage des projets structurants. L'autre visage des projets structurants, le journal observe ce matin que, malgré le fait que la construction de ces grands ouvrages ont des conséquences positives sur l'économie nationale, il faut dire que certains aspects devraient être considérés droits de l'homme. L'autre visage des projets structurants, écrit le journal, le journal Le Messager ce matin, s'intéresse dont aux conséquences négatives découlant des projets structurants. Indemnisation, logement, santé, environnement, éducation, l'exécution du barrage de Lompangar et la construction du port en eau profonde et de crimes sont source de nombreuses violations des droits humains. Le journal précise que, certes, la construction de ces grands ouvrages contribue de manière notable au développement économique, mais observe aussi que l'évaluation de leur impact sur les droits humains est un aspect à ne pas négliger. L'article s'appuie sur un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Le rapport fait allusion, entre autres, au barrage de Lompangar qui occupe une superficie de 32 400 hectares et emploie 629 personnes. Cependant, les revendications des populations riveraines, les revendications liées à leur indemnisation, les problèmes liés à autre mouvement d'humeur, et selon l'ONG, est de l'ordre des violations des droits fondamentaux. On revient au chapitre de l'opération Épervia en parlant ce matin d'un autre grand commis de l'État, ancien directeur général de la CIRTV, le professeur Gervais Mendozé, qui est accusé de détournement de 33 milliards de francs CFA. C'est la une principale du journal La Nouvelle Expression. Ce matin, le tribunal a retenu contre l'ex-DG de la CIRTV une querelle de chef d'accusation. Mendozé accusé de détournement de 33 milliards de nos francs. L'audience publique ordinaire de ce mardi 8 décembre 2015 a fait le plein d'œuf, plusieurs fois annoncé au tribunal criminel spécial. Le professeur était bien au rendez-vous hier à l'audience. Ce qui a frappé l'auditoire en ce prof était son calme olympien. Le journal parle d'un calme, on dirait sans fausse modestie, un calme de moine. Voilà les termes utilisés ce matin pour qualifier justement la posture du professeur Gervais Mendozé. Pour la circonstance, le collège des juges était donc dirigé par le magistrat Yap Abdou, président de la juridiction qu'assistaient les magistrats Siewé et Niassa. 33 milliards de francs CFA en jeu, une forte somme, une somme quand même colossale. Le moment très attendu était la lecture de la prévention en d'autres termes, ce que chaque accusé est présumé avoir détourné avant la lecture. Le tribunal a donné acte au ministère public l'accusation de ses réquisitions relatives à l'arrêt des poursuites engagées contre l'accusé et pas Dieu donné. Le montant présumé détourné dans cette coercion est de près de 17 milliards de francs CFA. La seconde coercion de détournement porte sur une somme de 15 milliards 300 millions. Je veux dire le premier chiffre justement c'est 17 milliards et puis le deuxième c'est 15 milliards 300 millions de francs CFA reprochés au professeur Gervais Mendozé et à Connozé Jean-Marie, ancien agent comptable de la CRTV. Enfin, le troisième crime de détournement imputé seul en la personne du professeur Gervais Mendozé. 600 millions de francs CFA représentant les indemnités et les primes de représentation injustifiées courant année 2004 avant sa première comparution de ce mardi. Il a séjourné depuis le 12 novembre 2014 et à titre de précision à la prison centrale de Yomde Kondenghi. Il est marié, écrit le journal, père de six enfants. L'audience a été suspendue. Elle reprendra le 17 décembre 2015 pour la production de la liste des témoins par les partis. Le journal ce matin consacre tout un article à la sérénité du professeur Gervais Mendozé. Le journal parle d'un homme qui est arrivé au tribunal drapé d'un costume bleu, un costume bleu flamboyant. Il y a eu une cravate hermétiquement nouée et le professeur Gervais Mendozé a usé de sa gouaille habituelle. D'ailleurs, il a lancé au journaliste présent. Vous me faites honneur avant d'aller s'asseoir sereinement au prétoire. Le journal parle d'un homme qui est conscient de la situation qui se présente et a foi en sa position, en sa posture. On va parler encore de la nouvelle expression ce matin qui revient justement à la charge avec cet article qui consacre, on va dire, la poursuite des crimes rituels dans la région de l'Ouest. On parle d'une nouvelle découverte macabre dans la ville de Bafoussam, le corps d'une adolescente retrouvée, le corps mutilé justement d'une adolescente retrouvée. La nouvelle expression parle du corps de la jeune Carole Samantha Kémonier, portée disparue depuis plusieurs semaines. Eh bien, certains de ses camarades de classe, puisque l'infortuné faisait la classe de première G, certains de ses camarades de classe accusés avaient été cuisinés par les éléments des forces de maintien de l'ordre, justement de la police, de la gendarmerie. Mais rien n'avait filtré des auditions. Ils avaient été plus ou moins simplement relaxés une semaine après. Mais cependant, le corps de la gamine a été retrouvé dans la broussaille en état de décomposition avancée. Le journal observe que certains organes ont été prélevés, notamment ses yeux. Et l'état de pétréfaction également n'a pas permis aux éléments des forces de maintien de l'ordre descendus faire le constat et se rendent compte de la véracité des faits. On soupçonne justement que des organes auraient été prélevés dans sa cage thoraxique. Une fois de plus, la ville de Bafoussam écrit le journal, s'illustre au chapitre des crimes rituels. Et on va poursuivre avec le journal La Tribune qui consacre sa une ce matin à Guillaume Soro. Une forte personnalité ivoirienne de la France veut arrêter Guillaume Soro. Le journal revient et consacre tout un dossier, on va dire, aux démêlés judiciaires et autres sujets d'actualité qui s'intéressent aux différentes implications du sieur Guillaume Soro et met au fait des accusations la France comme étant celle qui active les réseaux pour en finir avec Guillaume Soro. Et on termine avec le financier d'Afrique qui parle de la course à l'investissement dans l'industrie brassicole au Cameroun. Merci Soflan, chers téléspectateurs, merci. Merci beaucoup, Ruben Malik, Dioum Bissier. On se retrouve demain pour une autre, on aura vite prête. Mais ne bougez pas parce qu'on va toucher deux ou trois petits mots sur votre programme. Au-delà des faits, tout à l'heure, le temps de se rendre à Yaoundé pour y retrouver, je l'espère ce matin, Débo en DB, pour la suite de cette revue de presse. Alors Débo en DB, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que la connexion avec Yaoundé est tout à fait possible ce matin ? Est-ce qu'on peut vous avoir, Débo en DB ? Bonjour. Bonjour Soflan, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue ici à Yaoundé pour cette seconde partie de l'alerture des unes des journaux Cameroun Tribune. Pour commencer ce matin avec l'ambiance avant les fêtes de fond d'année et les forces de défense qui sont en alerte, n'est-ce pas dit, le quotidien national bilingue, mettre à contribution les hommes et les moyens nécessaires pour permettre aux Camerounais de passer les fêtes dans la sérénité. La réunion de sécurité du haut de haut niveau, présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betti à son mot à plancher, sur les voies et moyens, n'est-ce pas, d'y parvenir. Il prenait par le chef d'état-major des armées et tous les commandants des régions militaires et gendarméries. On va également s'intéresser à Cameco. En attendant, nous dit ce que dit Cameroun Tribune ce matin, les deux avions MA-60 de marque chinoise retrocédée, n'est-ce pas, à la compagnie à l'aéunion nationale, ont enfin été certifiés et entrent en service le 23 décembre prochain en bol des frais avant l'audit du plan de relance et de redressement conçu, n'est-ce pas, par l'équipe dirigeante de la Cameco. Sur le détail de ce plan et l'avenir même de la compagnie, le directeur général de Cameco, n'est-ce pas, Nana Sanjo, n'est-ce pas, répond aux questions de Cameroun Tribune ce matin. On parle au quotidien, le jour et l'information fait, le tour des réseaux sociaux depuis hier soir. Joseph Ouna, entendu au tribunal criminel spécial, l'original de la convocation, on l'a dit, fait le tour des réseaux sociaux depuis hier soir. L'ancien président du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football sera entendu demain jeudi en qualité de témoin sur les financements publics mis à disposition dans le cadre de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde au Brésil et à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, justement, qui a refermé ses frontières sans explication au niveau de qui aussi. Là-bas dit le quotidien d'Amanmana, les Camerounais ne peuvent plus traverser la limite terrestre pour se rendre dans ce pays voisin depuis une semaine. Et on va parcourir le mini-dossier réalisé par le quotidien bleu sur la violence physique érigée en mode de gouvernance sous le renouveau. Quand la violence envahit la scène publique, la brutalité est restée le principal recoup des autorités caméounaises face aux revendications des citoyens. Et cette résurgence continue le journal. De la violence sociale témoin d'une société qui peine à rentrer pleinement dans la modernité. Vous retrouverez dans ce mini-dossier une interview du docteur Éric Mathias Ounanguin qui parle de la brutalité comme moyen de répression. Mutation nous informe qu'on file droit vers une prorogation de le renouvellement des organes de base dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais à 24 heures de la fin des opérations. Les batailles se font toujours rage à travers le pays. Allons lire la grande une du journal de Xavier Messer qui fait également allusion à cette convocation du professeur Joseph Ounang au tribunal criminel spécial. Le professeur des universités confirme d'ailleurs avoir reçu la convocation et dit et s'est dit prêt à s'expliquer devant les gardiens de la fortune publique à chaque fois qu'il sera appelé à l'offert. C'est une grande une du quotidien Mutation ce matin, cette convocation du professeur Joseph Ounang au tribunal criminel spécial. Et on l'a dit, le professeur Joseph Ounang qui confirme avoir reçu cette convocation et s'est dit prêt à collaborer avec, n'est-ce pas, les gardiens de la fortune publique à chaque fois qu'il sera d'ailleurs interpellé. On lira au pied d'une, Guillaume Soro, qui vient d'échapper à une interpellation dans son domicile parisien. C'était lundi dernier, suite à un mandat d'amener de la justice française à Abidjan. On se l'autant et convoque l'ambassadeur de France à Abidjan au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur, c'est son excellence Georges Serres, qui était d'ailleurs au Cameroun. Le quotidien de l'économie, le quotidien de l'économie, on ne parle pas du quotidien de la tribune d'Afrique qui a été élue à Douala. Le quotidien de l'économie parle également de la justice. Comment cette justice protège les magistrats militaires dans le cadre de détournement du trésor public ? Une commission mixte du ministère de la Défense et tribunal criminel spéciale a jugé bon de faire rembourser à ses hommes de loi en tenue des émoulements qu'ils s'étaient octroyés et avaient fait payer par l'ex-trésoré payeur général de Yaoundé, Emmanuel Bianguen, aujourd'hui en prison. La deuxième une du journal de la valeur ajoutée s'intéresse à la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Grande-Bretagne au moment où une mission économique britannique séjourne au Cameroun pour booster les échanges qui s'élèvent à environ 50 milliards de Français. Mais le quotidien de l'économie dit ce matin qu'entre les deux pays, les opportunités commerciales ne sont pas suffisamment exploitées. Ouestéco présente, dresse le portrait de trois hommes. Il s'agit d'Alassane Draman Ouattara, je voulais dire Makissal et Kabore. Ils ont des larves pour servir un régime honi. Ils se sont éloignés de ces régimes et sont redevenus présidents. L'histoire politique récente de nombreux pays africains nous renseignent une curieuse leçon. Ils ont servi un régime et s'en éloigner semble devenir la voie royale pour devenir président. Le phénomène est-il transposable au Cameroun ? S'interroge le journal Ouestéco. Ils ont servi Biya, ils sont de potentiels Makissal, Kabore et autres. Ouestéco revisite la galerie de ses anciens collaborateurs du régime Biya à qui le destin des Ouattara, Makissal, Roche, Kabore peut sourire ou alors pouvait sourire. Il s'agit bien évidemment de Marafa Midouyaya et de Maurice Camteau. Vous lirez ce matin au journal Ouestéco. Dieu cesse des Cribis. On est à Cribis, matin le journal de la délégation départementale de la communication du département de l'Océan avec Mgr Zinga Atamana Damas. Un sacre, une histoire émouvante et des défis à relever, des problèmes de fond à résoudre. A lire aussi dans cette édition l'interview exclusive du Nouvel Évêque, le témoignage captivant de son premier tuteur et la bénédiction outre-tombe du premier prêtre noir autochtone des Cribis ordonnés en 1953. The Guardian Post également en kiosque et parle de, n'est-ce pas, de cette... On l'a dit hier que le ministre, l'ancien ministre délégué à la présidence chargée de la défense a donc été entendu, Edgar Alain Mbengor. Et The Guardian Post revient ce matin sur cette information. Biya Odds, Investigation on Suppose Successor, le supposé successeur de Paul Biya qui a donc été entendu. Et puis on finit avec le 10 sports d'Afrique qui s'interroge sur le cas Moukandjo. Que vaut vraiment le sociétaire de Lorient en France qui est sur les talons d'Ibramovic, plus fort que Kabani et Batshuayi ? Plus des réponses à cette question dans le journal, le 10 sports d'Afrique qui met fin à la seconde partie, la lecture d'une des journaux ici à Yaoundé et à la fin de cette revue de presse du canal matin. Retour à Douala, on se reverra demain, sauf l'âne. Bonne suite pour l'émission.